Bien, donc aujourd'hui on démarre le Satsang sur vraiment des trucs très pratiques. Si vous avez des questions qui vous restent concernant la personne, concernant la pratique, de tout ce que vous voulez en ce moment, je vous écoute. Moi je voudrais savoir, vous êtes parti le moyaume cristallin de la terre ? Vous êtes parti ? Le moyaume cristallin ? Le moyaume cristallin de la terre, je te rappelle que c'était la guerre généticienne de Sirius qui l'avait mis. Il y a 50 000 ans, à la création de l'Atlantide, il y en avait un qui était la copie, entre guillemets, puisque le moyaume cristallin était enfermé, vous vous rappelez, ça a été libéré en 2011, et ce moyaume cristallin de la terre a donc été restitué à l'archétype, on va dire, Pusis. Et au surprise, la pierre bleue est devenue verte. C'est à ce moment-là d'ailleurs que vous avez tous commencé à sentir l'activation de la zone frontale, mais plus l'ancien troisième oeil, c'est-à-dire toute la zone qui est là où il y a les douze étoiles. Donc il y a encore un sac de nœuds là-dedans, entre les histoires familiales des faux dieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les archétypes des archontes, tout simplement. A savoir que Isis, vous vous rappelez l'histoire égyptienne ? Non, Isis et Osiris, la sœur d'Isis qui s'appelle Neftis, qui avait épousé Seth, Lucifer, qui lui avait l'hémeraude verte au front, que Lucifer a participé au complot avec Apophis, le serpent, c'est-à-dire Yaldébaoth. Yaldébaoth n'est pas Lucifer, Satan n'est pas Lucifer. À ce moment-là, Lucifer a trahi Isis avec sa propre sœur de Marie, jusqu'au moment où Seth a coupé Osiris en treize morceaux, c'est-à-dire les douze étoiles plus une. À ce moment-là, Seth, Lucifer, s'est repenti, il s'est aperçu de l'erreur, et a servi Marie. La pierre verte, c'est la pierre de Lucifer, c'est la pierre de la connaissance, mais de la connaissance libre, qui a choisi de trahir dans un but bien précis, entre guillemets. Et ce drame cosmique, vous le retrouvez à ce niveau-là. La pierre de Marie, la pierre des mères généticiennes, qui est liée au bleu, qui est reliée, ce bleu, à l'élément air, et aussi à Marie, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'axe in-is, au niveau de la texte, qui est une partie de la croix cardinale, c'est-à-dire les deux éléments qui interviennent de façon prioritaire dans ce qu'on appelle l'alchimie de la création, le feu et l'eau, principe féminin, principe masculin, c'est affreusement simple, et cette eau et cette air, quand ils sont croisés avec le feu et la terre, donnent la vie dans le carbone. La vie dans le carbone, au départ, faisait partie du rêve, mais ce rêve devait mal se terminer, puisque c'était prévu avant le début de la création. Donc, on retrouve cette pierre bleue qui était enfermée, qui a été libérée, mais comme vous le savez, on est dans la résolution, d'ailleurs, Annaëlle l'avait dit, et dans les canalisations, avant même de nos célestes. Vous savez qu'il y a un groupe qui est très très fort, les Brésiliens, le groupe Chantinilaya, c'est pire que des bibliothèques, vous dites quelque chose, ils vous retrouvent les canins qui correspondent. Dans tout ce qui se déroule maintenant, par exemple, le terme Abba, vous faites une recherche Abba dans les canins, et vous allez voir que tous ces canins annonçaient la présence d'Abba. Et qu'Anaëlle, déjà en 2009, avant les noces célestes, avant même que je vive mes terreurs nocturnes avec la disparition dans le paradis blanc, Annaëlle avait déjà expliqué ça. La phrase qu'il avait trouvée, bon, c'était pas la caverne de Platon, il disait que les archanges qui, eux, n'ont jamais été incarnés, à part Métatron, bien sûr, puisqu'eux, ils sont restés à l'écart, ont permis, si tu veux, alors bien sûr, il y a des représentants de l'énergie de l'archange, et puis on a mes touches autour de vous, bien sûr, puisque c'est les mêmes, de toute façon, même s'ils disent qu'ils ne sont jamais incarnés, on les porte en soi. Donc à cette époque-là, quand un archange disait qu'ils ne sont jamais été incarnés, oui, ils ne sont jamais passés par la chair, tout en étant présents, malgré tout, en tant qu'archétype en nous. Or, tous les archétypes, ce qu'on appelle le monde archétypiel, le monde des dieux, c'est-à-dire des fonctions qui sont situées au-delà du monde imaginaire, vous savez qu'au-delà du monde imaginaire, il y a ce qu'on appelle le monde imaginal, qui est le monde des archétypes de précipitation au sein de ce monde, dont la plupart des symboles ou des archétypes originels, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment non enfermés, sont présents sur Altaïr. Ce n'est pas pour rien sur Altaïr, d'ailleurs, parce que c'est la constellation de l'aigle et c'est l'élément air, bien sûr, et que c'est l'air qui va permettre aux autres éléments de se densifier. L'eau, c'est une matrice de vie, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, dans lequel le verbe, l'éclair, le souffle, pénètre et féconde. Ce verbe devient le feu, le feu de l'amour, bien sûr, qui va permettre l'émanation au niveau de la Terre, avec, bien sûr, l'éther en support. Par contre, quand l'éther est retirée, c'est-à-dire l'enfermement, il ne reste plus que les quatre éléments, il manque quelque chose. Ça, c'est la chute primordiale, c'est l'anomalie primaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous le retrouvez, encore une fois, dans toutes les cosmogonies. Mais quand vous passez en multidimensionnalité, alors avant, c'était simple, hop, multidimensionnalité, vous disparaissez, vous êtes dans le rien, l'absolu, le parahman, mais néanmoins, quand vous êtes dans le parahman, vous savez, vous voyez, vous vivez, qu'il y a tous les possibles autour. Je vous l'avais expliqué, sous forme de sphère, mais des sphères emboîtées les unes dans les autres. Ça, ce n'est pas une vision, c'est un vécu qui est réel de la conscience. Ça n'a rien à voir avec une image, ça n'a rien à voir. Mais quand vous arrivez au niveau de ces mondes-là, vous franchissez, au-delà du causal, ce qu'on appelle le monde bouddhique, c'est-à-dire l'âme spirituelle du monde. Et dans l'âme spirituelle du monde, bien sûr, vous avez tous les grands archétypes, tous les dieux. Or, ce que je disais à tout le monde quand on passe par ces dieux que j'appelle hideux, qu'ils soient de Sumer, qu'ils soient de n'importe où, qu'ils soient même les représentations qu'on a fait d'Isis ou de Marie ou de n'importe quel, ou même du Christ sur une croix, qui est complètement à l'envers. Donc, les gens qui ont les capacités durant tout le mois de mai à vivre cette multidimensionnalité au niveau des archétypes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des costumes, et j'en ai mis aussi, parce qu'on s'est servi de ces archétypes pour les casser, parce que l'archétype est lié à l'âme et est lié aux archontes. L'archétype qui est du monde imaginal, c'est-à-dire de la précipitation du divin ou de la source, n'est qu'un leurre de plus. Parce qu'on est tous soumis au niveau de notre fonctionnement à ces archétypes, qu'on le veuille ou pas. C'est le drame de la Sainte Famille, père, mère, fils, ou Brahma, Shiva, ou le Bishnu, ou encore le drame égyptien, ou le drame sumérien, ou dans toutes les peuples pas de primitifs, vous retrouvez systématiquement, même en Mésopotamie, même chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Incas, chez les Apothèques, partout, vous retrouvez toujours le même mythe du trois en un qui s'est séparé. Bon, Isis, Osiris, Horus, peu importe, ce ne sont que des costumes. L'avantage, c'est que quand vous revêtez ce costume, qui n'est qu'un leurre, et vous le voyez parce que vous voyez tous les plans, à ce moment-là, vous empruntez l'archétype pour casser la liaison entre les quatre éléments et les archétypes, afin de libérer les terres. Donc, bien sûr, dans ces jeux du mois de mai, il y en a qui se sont fait posséder littéralement parce qu'ils étaient persuadés d'être Tindra ou d'être je ne sais pas quoi, n'importe quel jeu. Mais tous, je leur ai dit, ce sont des costumes. Vous voyagez dans un costume qui est aussi creux que ce corps ici-bas, mais qui va permettre simplement de mettre à bas, dans tous les sens du terme, au niveau de cette frange d'interférence ultime qu'on a appelée l'âme. C'est aussi simple que ça. Mais après, bien évidemment, une fois que l'archétype est déverrouillé au niveau de la conscience collective, il n'est plus du tout actif. Donc, on a, en se servant des archétypes, et quand on dit qu'on sert d'un archétype, on s'en sert réellement, sur les plans dimensionnels autres, qui sont au-dessus de l'enfermement, mais là, c'est la frange d'interférence de l'enfermement, c'est la limite du corps causal, c'est l'âme. Or, l'âme collective du monde doit être brûlée dans le même amour que notre âme individuelle quand on est libéré. Là, on n'est pas au niveau des lignes de prédation, on n'est pas au niveau de l'enfermement, puisqu'on est au-dessus de l'anomalie primaire, mais ces archétypes empêchent de voir la clarté de l'amour nu. Donc, il n'y a qu'une conscience nue qui voyage en multidimensionnalité et qui, donc, vit l'amour nu, parce que quand je dis que je voyage, je peux très bien faire le voyage uniquement dans mon cœur, qu'à l'autre bout de la planète, que dans n'importe quel univers, aussi bien en conscience nue, c'est-à-dire un point de lumière, que dans n'importe quel corps d'éternité. Or, dans ces corps d'éternité, ont été figés des archétypes qu'on appelle les dieux, que j'ai appelés les hideux, parce que les dieux ne sont que l'interface avec l'esprit, non pas avec le corps, cette fois-ci, mais avec l'esprit, et qui empêchent la nudité de l'esprit. Donc, en empruntant ces archétypes, quand je dis que je prends le marteau d'Odin, bien évidemment que je ne suis pas Odin, que ce marteau, c'est une représentation, vous l'avez même dans les BD, mais ce marteau est l'outil au niveau du monde archétypien qui me permet de taper sur l'enclume, qui est l'autre nom du cumulonimbus. Donc, en donnant un coup de marteau sur une enclume, je constate les effets sur Terre, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, c'est pas Jean-Luc Caillou, Jean-Luc Caillou n'est rien. C'est bien évidemment la capacité de la conscience nue à voyager et à emprunter ces costumes des archétypes qui vient les déverrouiller au niveau collectif. On a passé un mois à le faire, il y en a qui sont d'ailleurs à l'agonie parce qu'ils sont tellement perdus de poids et de vitalité dans cette consommation de l'ego collectif et non pas des lignes de prédation qu'ils sont à l'article de la mort. Et c'est pas des blagues, on le vit tous les jours. Mais il n'y a aucune nécessité pour quiconque de participer à ces expériences et à ces états intermédiaires si ce n'est de constater dans leur propre vie, dans leur quotidien de tous les jours, que les archétypes auxquels étaient soumis toutes ces personnes à travers les dieux, les croyances, l'adhésion à des rites, à des rituels, à des dogmes qui sont pourtant des dogmes dits archétypiels, mais même l'archétype et c'est la conclusion ne sont que du pipeau. Il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre. Absolument rien. Dès qu'on est vraiment dans l'esprit, dans le paraplé, dans la conscience christique et à ce moment-là, se découvre le fait que tu sois nu. Nu sur les galets comme disait Cabrel. Les galets qui sont uniquement les pierres polies par l'eau, qui sont les pierres utilisées dans les éloïms que vous avez dans le film Prédiction, même si c'est inversé, au moment où les éloïms arrivent sur Terre, il y a des galets au sol partout, des galets de quoi ? De carbone, des galets noirs, qui sont en fait des galets de silice. Au moment où ils partent, des galets noirs de charbon deviennent des galets de silice, c'est-à-dire de 3D, on passe à la 5D, qui est uniquement le rêve intermédiaire qui permet de liquider toutes les autres rêves. Et ce rêve, comme ça a été dit, et c'est la stricte vérité, le rêve de la création, le mythe de la création, et Annaëlle l'avait dit en 2009, avant même les noces célestes, il disait, oui, il y a certainement d'autres mondes qui sont enfermés, mais le plus sublime se déroule sur cette Terre. À l'époque, personne n'y a fait attention, ça ne voulait rien dire. Mais ça prend tout son sens aujourd'hui. Si tu regardes, par exemple, tu fais une recherche exhaustive sur le mot « Abba », et tu vas t'apercevoir qu'aussi bien la source qu'Annaëlle que Métatron ont tous parlé Abba à des moments extrêmement précis et à des moments privilégiés, que ce soit dans les noces célestes, dans les marches ou dans l'assignation vibrale. Donc, si tu veux, ce qui est important et qui différencie l'imaginaire de l'imaginal, c'est affreusement simple. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ferme les yeux, je vois le soleil, c'est de l'imaginaire. Ça n'a aucun effet ni sur l'autre ni sur moi. Je suis dans le monde imaginal, je vois le soleil, je vis le soleil, je suis le soleil, j'ai un coup de soleil et vous avez un coup de soleil. C'est la grande différence. Donc là, au niveau des archétypes, il existe un tas de choses à déconstruire et heureusement, ce n'est pas sans fin parce que ça a l'air d'être sans fin comme quand on est sur Terre parce que vous tirez une pelote, vous avez l'archétype que vous empruntez et vous voyez réellement l'archétype et vous le vivez et puis derrière, il y en a encore un autre et derrière, il y en a encore un autre et derrière, il y en a encore un autre. Donc là, stop, ça suffit qu'on ne va pas passer des années à libérer des archétypes. À partir du moment où on a libéré les principaux des principales civilisations et en se servant des éléments pour justement modifier les éléments sur la Terre, c'est-à-dire quoi ? Rendre l'éther aux éléments, c'est-à-dire déploiement de la couronne de l'éther au niveau des deux étoiles. Après, ça se fait tout seul. Une fois que la dynamique est lancée, c'est toujours pareil. Maintenant, il y a de moins en moins d'archétypes qui figent la révélation au sein de cette matrice de la matrice christique puisque la matrice binaire n'existe plus sauf pour ceux qui désirent la faire vivre encore et encore et qui sont dans l'actualité, c'est-à-dire qu'ils ne font que voir le mal à travers tout plutôt que de rire et d'être léger. Ils ne vivront jamais l'amour. Même s'ils ont disparu, ils attendront le dernier moment parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'arrivent pas à vivre cela. Mais comme ça a été dit et je le répète, chaque moment où l'amour est vécu, comme hier avec certaines sœurs ici dans la salle, ce moment-là, il y a des gens qui le vivent maintenant uniquement en écoutant une chanson, en voyant une image, en voyant un tableau parce qu'il n'y a plus de matrice binaire, il n'y a plus de voile. On vous a ôté les archétypes. Et au début, je ne l'ai pas compris en vivant tous ces éléments et tous ces dieux, mais à partir du 20 mai où Marie a accepté la possibilité, même si elle a toutes les mémoires, c'est autre chose d'accepter, d'endosser, mais de dépasser. Parce que même Marie, toute Marie qu'elle est, elle doit dépasser l'archétype d'Isis. Parce que c'est du pipeau. Il n'y a pas de création, c'est un rêve. Seuls ceux qui ont été capables de faire des NDE, qui ont franchi le soleil, c'est-à-dire l'illusion de la lumière projetée, sont capables de vivre cet amour. C'est ce qu'on appelle le folle en amour, c'est le mat, dans le tarot, c'est celui qui a dépassé la justice, et il a dépassé d'ailleurs trois fois, par trois fois, à ce moment-là, celui-là, il est complètement libre. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à tous les frères et les sœurs qui ont vécu l'absolu et qui se sont complus dans ce néant, le fait de révéler les archétypes, qu'est-ce que ça a fait ? Ça leur a entraîné des poussées de dualité urticarienne terrible. Eh bien oui, c'est normal. Pourquoi ? Parce que eux, ils voyaient quoi ? Le néant de la personne, la vérité de l'absolu. Mais tous les autres plans, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Est-ce qu'ils les ont vus ? Est-ce qu'ils les ont franchis ? Non. C'est pour ça que même dans l'absolu, ce qu'on appelle le parabrahman, quand il est stabilisé, il n'y a plus aucun amour. Et ces êtres-là qui se sont établis dans l'absolu total, et vous avez plein de noms, je peux vous en citer des dizaines, Jeff Foster, Moody, enfin tous ces gens-là qui vous disent il n'y a que l'amour, il n'y a que l'unité, ok, même s'il émane quelque chose d'eux qui se rapprochent de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé. Parce que les mots qui sont employés, que ce soit par Jeff Foster, par Moody, par tant d'autres, ne trahissent que leur incapacité à vivre le rien et le tout et tout ce qu'il y a entre les deux. Or tu dois passer, comme ça a été dit, le livre est doux à la bouche et amer au ventre, tant que tu n'as pas digéré tous les arphétiques du monde imaginal, la vérité ne t'est pas offerte. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tous les gens qui ont été dans la spiritualité ici ou dans d'autres spiritualités sont ceux qui ont le plus de difficultés à se débarrasser de la perception et de l'énergie. La perception de l'énergie n'est qu'un processus luciférien. J'ai passé des années à vous le montrer. Quand vous êtes en train de mesurer, quand vous êtes en train de serrer, quand vous êtes en train de vouloir discerner le bien et le mal, vous ne faites que vous détruire en totalité. Mais rappelez-vous, là maintenant, c'est immédiat. Vous avez l'exemple avec Elisa, vous aurez l'exemple avec d'autres frères et sœurs qui vont tomber raides dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'ils ont refusé la vie. C'est exactement la même chose que pour le soi. Le problème, c'est que ces gens qui ont vécu l'absolu, ils emmènent des gens dans ce qui n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai. C'est magnifiquement écrit quand vous lisez Jeff Foster et tant d'autres. La seule qui a vu la vérité dans tout ça, vous savez qui c'est ? C'est Christiane Singet. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont dans le vent. Parce que tant que vous n'avez pas vécu que vous êtes les uns dans les autres, vous ne voyez pas la poutre qui est en vous. Et à ce moment-là, vous condamnez sans comprendre et sans vivre. Donc vous êtes dans l'erreur spirituelle la plus totale. Et bien évidemment, ces frères et ces sœurs-là ne peuvent pas vivre la joie et l'amour. Ils ne peuvent vivre que la paix et la disparition ou en ce moment la contradiction avec eux-mêmes. Parce qu'ils ne vivent pas l'amour d'eux-mêmes. Ils ne sont que dans l'amour projection conditionnée par les archétypes. Aimez-vous les uns les autres est la pire des phrases qui a été prononcée. C'est aimez-vous les uns dans les autres. Parce que quand vous prononcez cette phrase, et bien vous maintenez la dualité. Il y a l'un et l'autre. Écoutez la chanson les uns et les autres. Vous comprendrez, je ne peux pas vous dire mieux. Donc tant qu'il y a en vous la moindre once de vision d'une moindre dualité, bien sûr à l'extérieur, ou jamais en celui qui le dit, parce que lui il est clair bien sûr, mais il n'a pas vu la poutre qui était dans son oeil. Et des frères comme ça, j'en vois tous les jours. C'est la même chose au niveau de la matière que ceux qui regardent Nibiru en l'air ou qui regardent un vaisseau et qui tournent la tête pour ne pas le voir. Ils sont dans le déni et la colère bien sûr. Et cette colère va les emporter. Elle ne peut que les emporter. Ça a été le cas avec des gens que vous connaissez comme Elisa ici et moi je vous dis qu'il y en a plein d'autres. Et c'est normal. Tu parles par exemple pour Mouti ou les gourous quand justement ils ont des sages-là et qu'ils ont par exemple des cônes en hauteur. Mais vous le voyez tout de suite, bordel, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Ils ont une robe, hommes ou femmes d'ailleurs. Bien sûr, le costume doit être en accord avec ce qu'ils veulent vendre. Ils vous prennent l'âme, ils ne vous la libèrent pas. Moi je brûle l'âme. Et je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. vous le verrez quand maintenant tous les témoignages vont sortir. C'est qui qui brûle ? Ce n'est pas le père qui est là-haut. C'est Jean-Luc qui a compris ce subterfuge ultime via l'anomalie primaire des archétypes et des faux dieux. Et ça fait un mois que je passe mon temps à détruire tout ça. Je le fais réellement puisque je ne suis pas seul à le faire et que les résultats sont visibles non pas dans l'éther, ils sont visibles dans la matière. Donc ces êtres-là, même s'ils parlent d'amour, ils se séparent et mettent une distance avec l'autre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ils s'enferment eux-mêmes. Ils parlent d'amour tout le temps, ils parlent d'énergie, ils parlent de mesurer, ils parlent de ceci, ils parlent de ceci. Mais quand est-ce qu'ils vivent l'amour ? Quand est-ce qu'ils vivent cet amour nu ? Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas vu leur propre poutre dans l'œil. Et bien sûr, c'est toujours l'autre le responsable de leur incapacité à être l'amour. Mais bon, moi je veux bien enrosser tous les diables, je veux bien être il y a des barottes, je veux bien être ce qui vous voulez, c'est que du pipeau. Vous voulez que je sois lucifère, je suis lucifère. Mais vous n'avez pas de bol, je ne suis aucun de ces dieux. J'ai emprunté tous les costumes pendant un mois, il n'y en a aucun qui est vrai. Je dis bien aucun. Même ce qui est devenu la mère divine, Isis, Marie, mais arrêtez, c'est quoi cette idolâtrie ? Bien sûr qu'elle doit se réveiller, mais ce n'est pas en l'idolâtrant. C'est elle qui doit se réveiller du songe, puisque c'est quand même la première créatrice. C'est quand même elle qui a fait des petites choses avec Yann Debaoth et Lucifer dans le dos du fils, alors que le père le savait depuis le début. Et comment réconcilier les enfants ? Comment réconcilier la vie ? Si ce n'est en montrant, en démontrant, en le vivant et en liant tous les plans. C'est ce que j'ai fait. Rien de plus qu'un loin. Moi, je ne suis rien ici. Je suis sur cette terre depuis 20 millions d'années. En m'ayant occulté la totalité, malgré les vies, les souvenirs de toutes mes vies passées, en occultant le fait essentiel. Mais ce fait essentiel ne veut rien dire puisque les choses sont tellement bien faites qu'il n'y a que des abats partout. Regardez la BD que je faisais lire ce matin qui se lit en 5 minutes. Ça s'appelle L'œuf de JB. Je vous résume. C'est un mec qui meurt. Oh, il arrive. Il ne connaît rien. Il est dans le noir. D'un coup, la lumière s'allume. Il me dit Mais je suis où ? Et puis là, tu as un personnage qui ressemble un peu à Sigmund Freud sans la barbe qui lui dit Je suis Dieu. Oh, je ne me faisais pas une idée pareille de toi. Et il lui dit Mais alors ma femme, qu'est-ce qu'elle va dire ? Ta femme, tu vois, les enfants grandissent sans toi, sans problème. Mais ta femme, c'est bien. Tu as résolu le problème. Finalement, le couple, il y avait de l'eau. Ce n'était pas bien. L'autre, il se gratte la tête. Il dit Mais il dit À quoi ça sert ? Ah ben pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. Il dit à Dieu Mais toi, tu viens d'où ? Ah, moi, je viens d'ailleurs. Et puis le gars dit Mais alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais en enfer ? Mon paradis. Non, non, il dit Tu dois te réincarner. Il dit Réincarner ? Bah oui, par exemple, à ta prochaine vie, j'ai décidé que tu serais une paysanne en l'an 850. L'autre, il lui dit Mais dans le passé ? Ah oui, tu sais, la notion de temps, passé, présent, futur, comme tu le vis ailleurs, ça ne veut rien dire. Le mec, il se gratte toujours la tête. Et puis, il lui dit Ah, ça y est, j'ai compris. C'est pour faire évoluer la Terre. L'autre, il dit Non, 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 pas du tout. Il n'y a personne à faire évoluer. Tu es tout seul. Comment ça ? Je suis tout seul. Puis, regarde, ils sont des milliards. Mais oui, mais c'est toi. Tu as pris chaque corps. Tu as pris chaque conscience. C'est ça que fait la conscience. Elle emprunte des canevas. Sauf que nous, on est allé tellement loin dans le canevas qu'on a oublié que c'était un jeu. Donc, ce pauvre homme qui arrive, qui vient de mourir, qu'on lui dit qu'il doit se réincarner, qu'on veut l'envoyer dans le passé, il pense que c'est pour... Donc, il dit Allez, vous dites, ça avait raison. Non, il dit Les trois religions ont raison. Mais les trois ont tort, ce qui revient en même. Et à ce moment-là, il lui dit Donc, ah oui, je dois m'améliorer, je dois évoluer, je dois aider les autres. Et Dieu lui dit Mais quel autre ? Ben, il dit De tous les autres. Mais les autres, ce n'est que toi à un autre moment. Dans un autre espace, dans un autre temps. Et l'autre, il se gratte la tête et après, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il y a une... Voilà, à la fin, il dit donc Je suis clair, je suis Jésus, je suis... Ben oui, c'est toi, il n'y a que toi. Il dit J'ai créé l'univers pour toi. Et l'autre, il dit Mais pourquoi ? Ah ben, il faut que tu mûrisses. Quand tu auras fait toutes les vies, quand tu seras passé par toutes les épreuves. Mais je vais vous dire c'est exactement ce qui s'est passé. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Et quand vous vous débarrassez de tous ces poids, et ça avait été expliqué, je vous rappelle quand même, par l'archange Jofiel en l'année 2008, bien avant les noces célestes. Vous avez une année de Jofiel, mais il ne racontait que ça. Donc, tout a été préparé, tout a été écrit, oui, pour maintenant. Mais il ne peut pas en être autrement. Si ce n'était pas écrit, et qu'on laisse s'écrire les choses, ben qu'est-ce qui se passe ? Le diable a gagné, vous rentrez dans des... de la silice, plutôt que d'être vous-même de la silice. C'est-à-dire, c'est d'Elohim, c'est d'être de cristal. C'est aussi simple que ça. Donc, les archétypes, on les a littéralement explosés par le feu de l'amour, par la conscience humaine. C'était quoi ces archétypes ? Comment ? Ces archétypes, ils jouaient tel rôle alors ? Mais l'archétype, c'est ce qui façonne le mental et le supramental. C'est ce qui va façonner l'histoire, les formes, les monuments, les rites, les rituels, les adhésions, au-delà des religions. Parce que là, ces archétypes, les religions ont ces ressources, elles sont un peu en dessous. Mais les archétypes, ils sont au-dessus, c'est l'imaginal. C'est avec ça qu'on crée les formes. Or, les formes, elles ont été modifiées sur cette terre. Et l'habitude, si tu veux, d'être imprégnées par les archétypes, à tout modifier. Donc, ces archétypes... Qui c'est qui les a façons, ces archétypes ? Mais c'est les archontes. Donc, ils n'existent que dans ce monde ? Non, ils existent sur le plan qu'on appelle le causal. Le causal individuel, vous en êtes libre quand vous consumez votre corps causal, c'est-à-dire que l'âme s'est retournée et qu'elle est consumée par le feu de l'esprit. C'est ce qu'on a vécu pour certains en partie depuis 2012. Mais il fallait encore que la jonction, le pont entre le rien et le tout soit réalisé pour tout le monde. Ce qui était impossible tant qu'il y avait les archétypes. Alors bon, les archétypes, j'en ai ras-le-voil, ça commence à bien faire. D'autant plus, il y a quand même des frères et des sœurs qui ont vécu un tel feu, un tel feu, plus on monte dans la dimension, plus le feu est intense. Mais à un moment donné, il y a des répercussions, bien sûr, sur le corps physique, surtout qu'on a fracassé les couches isolantes. Ils commençaient d'ailleurs tout de suite après l'anomalie primaire en cassant la ionosphère. Et les résultats, vous les voyez sur la Terre. Ce n'est pas du pipeau, c'est la stricte vérité. Maintenant, n'en faites pas une affaire personnelle d'un super géant ou d'un super dieu. je n'ai jamais été un dieu et je ne serai jamais, 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 jamais un dieu. Et pourtant, j'ai emprunté tous ces costumes. Mais moi, je les ai empruntés parce que, bien évidemment, même si l'oubli m'était tombé dessus et c'était indispensable, tout ça devait être vu à la fin et pas avant. Parce qu'on n'avait pas la puissance pour s'opposer à un archétype. Parce qu'on ne vivait pas l'amour nu, même si on était absolu. Et là, ça fait une très grande différence. Mais maintenant, il va y avoir de moins en moins de gens qui vont avoir besoin de sortir de leur corps pour aller liquider le plan des hideux puisqu'ils sont quasiment tous liquidés et maintenant, ils se liquident tout seuls entre eux. Donc, c'est parfait. On a enflammé. Ce n'est pas un enflammement, ce n'est pas un embrasement. Comment on appelle ça ? Ce n'est pas une combustion. C'est quand ça se consume, s'enflamme. J'oubliez le mot. C'est une consommation. Ce n'est pas un enflammement. Combustion. 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 C'est exactement ce qui se passe quand il y avait des éveils de Kundalini chez les gens qui n'étaient pas prêts et leur corps cramait, le bas du corps cramait. Les jambes. Bien sûr. Parfois, le reste, ça montait plus haut. Mais ça, c'est quand les appuis qu'on appelle les jambes ne sont pas rééquilibrés, comme je vous l'ai dit hier, au sein de l'unité. C'est-à-dire des gens qui ont vécu l'absolu et qui maintiennent dans tous leurs actes, dans tous leurs pensées, dans tous leurs regards, le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est... En vérité, le bien et le mal ne sont que la même face d'une même pièce de monnaie. Et tant que vous n'avez pas traversé ça, vous ne pouvez pas être... Vous serez l'une puisqu'on est tous libres et la façon de vivre l'illusion dorénavant, elle va être très simple. Soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans le néant mais dans l'acceptation, soit vous allez laisser s'exprimer le déni et la colère qui va vous brûler la tête. Quand je dis brûler la tête, c'est physique là. C'est les neurones qui sautent. C'est accident vasculaire cérébral, embolie cérébrale et mort. Il n'y a pas d'autre alternative parce qu'on ne peut pas relaisser des êtres qui ont vécu l'absolu se retourner contre eux-mêmes. Ce n'est plus possible. On ne joue plus. Je l'ai dit, je le redis, il n'y a plus de jeu. Alors bien sûr qu'il y a encore des jeux mais les jeux ne sont plus là-haut, ils ne sont plus dans la tête, ils sont dans la matrice. Les gens s'ouvrent comme des fleurs instantanément. On a eu des exemples hier avec Abba, avec certains mots, avec certaines choses mais ça peut se faire de façon encore plus simple. Il y a des gens où je peux les soigner en allant les voir en conscience nue, je peux les accueillir dans mon cœur et si je n'ai pas le temps, je lui dis t'écoutes telle chanson. Il y a bien une heure après en fleur en me disant ah oui. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas du ventre, c'est la vérité. Et après, ces gens qui témoignent, ils ne sont pas dans l'illusion, ils ne sont pas barrés dans l'astral, ils sont réellement dans l'amour nu total, vrai ici, dans ce corps, sans avoir besoin d'aller ailleurs. la grande différence avec celui qui n'a pas accepté l'ailleurs et faire le pont entre le tout et le rien alors qu'il a été le rien, eh bien, c'est la colère, c'est les tremblements, c'est le feu qui n'est pas alchimisé et le sang est mort. Il n'y a pas d'autre façon de tuer l'âme. Donc, ça se passe maintenant. Bien sûr que tous ces frères et sœurs, quel que soit l'état actuel, puisque c'est une illusion, mais eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas fait le lien, le lien de la liberté entre les deux. Donc, ils ne peuvent être que dans la colère, l'opposition et retomber en dualité parce que c'est pour eux la façon de libérer leur cœur qu'il n'y en a pas d'autre. Et je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Ils n'ont pas été capables de se manger eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas suffisamment aimés. Ils ont rejeté la vie par le principe de la dualité, par le principe de l'opposition et ça, j'en ai deux, trois par jour. Mais en général, je reste dans le même calme, je les écoute, donc je les mange et après, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. je n'ai rien fait, je n'ai pas émis d'énergie, je n'ai pas envoyé quoi que ce soit, je les ai accueillis dans l'état où ils sont. Ce n'est pas mon problème. C'est leur façon à eux de vivre leur résurrection. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que l'amour. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Or, le seul obstacle à l'amour, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre maintenant. Il n'y a plus de faux dieux, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de vibrations. Enfin, les vibrations elles sont là, mais il n'y a plus besoin d'énergie. Donc, tant que vous n'êtes pas sacrifié alors que vous avez vécu soit le soi, alors ceux qui étaient dans le soi, vous avez les guignols du soi qui continuent à sortir des canalisations sans arrêt en retournant en boucle sur les trucs d'adées et d'hiasisantes, mais ils ne voient pas la porte de sortie. Vous en avez combien qui font ça ? Il ne faut pas donner de nom parce que c'est pathétique. Il y en a en pagaille. Ils ont un train de retard. Ils ne peuvent pas vivre le temps d'héros. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas lâché et ils n'ont pas la capacité de lâcher parce qu'ils n'ont pas vu. Donc, bien évidemment, quelle est la seule solution ? C'est la colère, le déni et essayer d'entraîner les autres dans leur délire de dualité. Ça, je le vois tous les jours. Ça ne change pas un lota à ce que je vis et à l'amour qu'elle a. C'est leur chemin. Moi, je vois à travers tout ça. Mais je ne peux pas leur dire. Sans ça, je vais les mettre encore plus en colère si je ris. Je ne peux que laisser, me laisser traverser parce qu'ils les mettent, l'absorber sans aucune difficulté. Mais il y a un prix à payer. C'est pour moi qu'ils n'ont pas mis d'un prix à payer. C'est eux-mêmes qui se sont mis dans la dualité et la contradiction. Comme on disait tout à l'heure dans d'autres circonstances avec Palmyra, c'est la parabole du fris prodigue. C'est ce qui s'est passé avec les plus anciens d'années déjà en 2012 et c'est ce qui se repasse maintenant parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui se comprend. Ce n'est pas quelque chose qui se vit dans la tête. D'ailleurs, le conflit va être dans la tête et à un niveau très important. Mais c'est pour eux la seule façon de se libérer. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez notre sœur Elisa, tout ce qu'elle a fait comme pathologie. Oui, il y a une question. Oui. Je voulais dire s'il n'y a rien à faire et qu'il faut les attendre, ça peut durer longtemps. Non, non, non. On n'a pas à attendre cela. On a simplement à coordonner les lignes temporelles. Ceux-là, non. S'ils n'ont pas eux-mêmes d'histoire personnelle dramatique ou le moment où ils lâchent tout et ils sont terrassés au sol comme Saint Paul sur la route de Damas. Ils ne font que s'opposer. D'ailleurs, c'est ce que lui a dit le Christ. Pourquoi me persécutes-tu ? C'est la même chose entre le Christ et ce que tu disais sur le fils prodigue. C'est la même histoire. Donc, ça prouve bien que cette personne, elle est encore dans la mythologie, dans l'archétype. Alors qu'elle revendique l'amour. Mais elle est soumise à ça et elle ne peut pas le voir. Parce qu'elle a tellement adhéré à ça qu'elle ne peut pas effectivement se décoller. La seule façon de décoller, c'est de sidérer par cette fois-ci un événement important, bien sûr, au niveau du corps. Puisque la conscience est collée au corps. Tout en vivant le rien, ils ne sont pas capables de vivre le tout. Donc, il n'y a aucun amour, aucune joie et qu'il n'y a que de la noirceur, de la contradiction et de l'épaisseur. Il n'y a rien d'autre. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on va tous les attendre. Ça veut dire simplement que justement, c'est à travers ce déni, cette colère, cette opposition. La force d'opposition, ce qu'on appelle le feu par friction, c'est le feu luciférien. Le feu d'amour, le feu d'agapé, ils ne brûlent pas, ils te consument, mais c'est une jouissance à une autre pareille. il faut le vivre. Parce que les mots ne veulent rien dire. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça restera du vent. Et si tu ne le vis pas aujourd'hui, c'est bien évidemment que tu n'as pas lâché, même en ayant vécu le soi, même en étant vécu l'absolu réellement et concrètement, c'est-à-dire cette lumière noire où il n'y a plus rien, plus aucun repère, mais la jonction entre les deux n'existe pas. Ils ont vu les deux rives, mais ils n'ont pas voulu traverser l'eau. Ils n'ont pas voulu prendre la barque. Ils n'ont pas voulu être en vie. Ils sont dans le refus de la vie. Et quand vous refusez la vie, même dans son illusion, vous ne pouvez pas la traverser. C'est aussi simple que ça. Vous vous mettez en opposition, vous n'êtes pas sacrifié. Il est où le sacrifice ? Il est où l'imprévu ? Il est où l'imprévisible ? Ça a été dit et répété parmi-dix combien de fois ? Donc bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas le bagage ésotérique, spirituel, énergétique ou même le bagage d'année parce que dans les 100 000 pages on vient les lâcher un jour aussi. Et d'ailleurs, même si vous voulez les lâcher, ça vous renvoie toujours à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est le travail extraordinaire que font les Brésiliens parce qu'ils ont une mémoire ou des canats absolument phénoménale. Dès qu'il y a un mot, par exemple, on a un mot évidence. Tiens, on va chercher dans les canats où est-ce qu'il y a eu évidence dans le passé. Regardez, je ne peux pas vous dire mieux. C'est une précision mathématique. C'est une partition qui est impossible de comprendre. Vous croyez que je la comprends, moi ? Avec mon petit cerveau, malgré l'accès à tout ça. Non, je ne fais que la constater et la suivre parce qu'elle représente le drame du monde. Rien de plus qu'un de moins. Oui. Je voulais aussi parler de mon propre cadre par rapport à ce que j'ai vécu hier. En fait, j'avais un tel zèle pour pouvoir vivre cet amour dont tout le monde parle dans les témoignages. Ça commençait un peu à m'énerver, à m'ériter. Mais c'était parce que c'est l'attente de vouloir le vivre aussi qui me mettait un peu, pas forcément dans la colère, mais une forme un peu de jalousie. Et j'ai dit mais moi, ça m'est arrivé quand ? J'étais un peu... Mais c'est surtout une force, un zèle de pouvoir vivre la même chose. Donc, c'est ça qui retarde. Mais vous n'avez personne à suivre. Non, mais ce n'est pas pour suivre. Mais quand on lit les témoignages, on le vit. On nous parle tellement de cet amour extraordinaire que c'est vrai qu'on voudrait pouvoir le vivre parce qu'on l'idéalise d'une autre manière. Mais en fait, c'est toutes les barrières qu'il y a en nous qu'il faut... Elles sont en nous les barrières. Bien sûr, elles sont nulles par ailleurs. Voilà, c'est juste que je voulais citer ça par rapport à moi personne. Il faut être logique. Ceux qui ont vécu le néant, l'absolu, la lumière noire, savent très bien que la dualité est une illusion. Ben alors, merde, qu'est-ce qu'il faut ? Et comme par hasard, à l'époque, on avait ceux qui étaient dans le choix, vous rappelez, ils étaient complaisés dans leur lumière, mais puis il avait dit déjà à l'époque, il y a le je suis et après, oubliez le je suis. Sans ça, vous restez prisonnier de la lumière projetée. C'est affreusement simple. Et tant qu'il n'y a pas d'acceptation, ce qui a été appelé le sacrifice, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sacrifié, même si vous avez vécu l'absolu, vous ne pouvez pas être libre. Et vous avez à travers des milliers d'exemples de gens qui ont publié, qui ont écrit sur la Dvaita Vedanta, qui écrivent des choses merveilleuses, et ben je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils emmènent les gens dans le néant, pas dans l'amour. Parce que vous savez très bien que quand vous n'êtes rien, c'est l'amour, mais être rien ici. Et quand vous êtes tout ailleurs, c'est la sagesse. Donc, rejoindre l'amour, sagesse, l'amour seul ne sert à rien, la sagesse seule est la sclérose de l'amour. L'amour est instantané et se recrée à chaque minute dans tout le cycle de la création, depuis le plan le plus élevé jusqu'au plan le plus dense et le plus enfermé. D'ailleurs, Manand Damoli avait dit quelque chose qui est extraordinaire, qui est un paradoxe apparemment, et bien sûr, pour ceux qui ne le vivent pas, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un casse-tête, c'est le cas de le dire, insoluble. Un, la création est parfaite, elle se déroule dans tous les temps et dans tous les espaces, et dans le même temps, il n'y a jamais eu de création. C'est ça qu'on réalise. On réalise l'état de félicité totale et absolue, tel que la magnifiée est présentée Ma Ananda Molly durant toute sa vie, c'est-à-dire la transmutation du feu de l'ego, du feu de l'illusion, et je dirais même maintenant du feu vibral, parce qu'il y en a combien qui se sont enfermés avec le feu vibral dans leur petit cœur et qui se sont pris pour je ne sais pas quoi, en feu igné. Le feu igné, ce n'est pas du tout la même chose que le feu vibral. C'est cette brûlure d'amour qui ne s'arrête jamais. et c'est réel. Les témoignages maintenant, comme je dis, il y a des gens qui se retrouvent à écouter un slatsang, ils ne savent même pas qui c'est, qui je suis, d'où je suis, où ça vient, ils écoutent comme ça parce qu'on va l'écouter, ils explodent en cinq minutes. Ils n'ont pas besoin de bagages puisqu'il n'y a plus de voile. Bordel, il n'y a plus qu'à trouver la résonance et la résonance, elle est partout dans les arts, dans la nature, dans l'époque de la nature, dans la musique, dans les images, dans tout ce qui va venir vous percuter, vous traverser et qui est prévu depuis le départ. Mais en fait, il y a des créations du rêve puisque la création est un rêve mais rappelez-vous ce que disait, et ce que je dis aussi, et ce que disait Bidi, l'un n'exclut pas l'autre. Donc ceux qui sont en train de se demander il n'y a plus de création qu'est-ce que je vais devenir, ça me dit qu'ils n'ont rien vécu. Donc ceux-là, on va vite les mettre dans des costumes s'ils peuvent sortir en conscience nulle pour qu'ils s'aperçoivent et qu'ils vivent la supercherie. Il n'y a pas plus d'Hindra, que de Shiva, que de Vishnu, que de quoi que ce soit. C'est du pipeau intégral. Alors même la source, elle a joué le jeu d'être Krishna. Elle a mis un costume pour qu'on le reconnaisse là où elle était. Sauf que là maintenant, il n'y aura plus jamais aucun costume. Parce que le costume n'est qu'une apparence. Que ce soit le vêtement qu'on met, pour ça qu'on parle d'amour humain d'ailleurs, n'y voyez pas la nudité de l'humain qui cache son corps, mais de celui qui n'a rien à cacher. Parce qu'il est transparent en totalité. Alors bien sûr, pour celui qui ne le vit pas, soit ça donne envie, soit c'est le diable, bien sûr, soit c'est le méchant. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça change un iota de ce que je vis ? C'est impossible. Il y a un avant, il y a un après. Là, on n'est plus en train de jouer au soi ou de jouer je suis dans le néant, je suis bien. Non, non, non. Non, non. Là, c'est l'amour. Et l'amour qu'on ne connaît pas ici. Et que bien sûr, tout le monde cherche, tout le monde bave et on en bave tellement que bien évidemment, si on ne le vit pas, on ne peut dire que c'est faux. Puisqu'on est tellement loin de ça. Malgré tous les combats spirituels, les mesures, les énergies vécues, les choses qui ont été suivies. Mais comment voulez-vous sortir de ça ? Tant que vous ne vous êtes pas vu, pas vu à travers ce corps, pas vu à travers l'histoire, mais vu en vérité. Vous n'êtes qu'amour. Je ne peux que répéter ça. Alors après, je peux vous raconter des histoires, je peux vous donner des trucs pratiques. Je peux me référer effectivement, par exemple, l'histoire des jambes par rapport au pilier central. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Le pilier central, qui est situé entre Malkout, au pied, et Keter et Hansefaor, est parfaitement constitué. Ce n'est plus le canal de l'éther comme ça existait, même avant les noces célestes entre le sacrum et la tête par la descente de l'Esprit Saint. C'est le métatron. Donc, quand je dis que vous êtes tous... Métatron, on m'appelle quand même celui, c'est le seul qui n'avait pas de forme, comme archange. Il n'a pas de représentation, c'est un tube de lumière. Il n'a pas d'anthropomorphisme, comme dans les triangles. Mais, donc, quand Métatron est constitué, vous êtes à bas. Il y a des centaines de milliards, de milliards, de milliards d'abas. C'est aussi simple que ça. à chaque fois qu'il y a quelque chose qui naît la première extériorisation d'une flamme de rêve depuis la source, eh bien, c'est exactement la même chose. Le rêve doit être parcouru. Mais à un moment donné, il fallait bien prévoir que ça ne soit qu'un rêve. C'est comme les jeux vidéo. Il y a toujours une fin. Dans Matrix, à la fin. Hein ? Dans Matrix, à la fin. Oui. C'était ça, la plus suiveur. Oui, oui. Regardez Matrix, enfin, je ne sais pas, mais tous les films, ça ne vous parle que de ça. Toutes les chansons, même des années 30, des années 20, vous n'avez que ça. Ça ne pouvait pas être programmé autrement. Alors, bien sûr, ils ont essayé, comme d'habitude, quand Goebbels s'est aperçu du truc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu changer la fréquence du 432 en 440. L'erreur 440, vous savez ce que c'est, c'est non-sens. Pas d'issue. Ben ouais, mais on a levé l'anomalie primaire. Donc, fuck. Donc, exactement, ce qui devait se passer, c'est quand même passé. Et je préfère des gens qui tombent à genoux et qui vivent cette consommation d'amour en écoutant « Je vais t'aimer » qu'être dans des églises à faire des chapelets pendant 10 ans en disant « Ça y est, c'est le moment, je vais m'ouvrir. » Ils peuvent toujours attendre. Ils peuvent attendre longtemps. Ceux qui attendent un sauveur extérieur ou ceux qui ont suivi quelqu'un ou quelque chose sans le vivre eux-mêmes. Ils peuvent l'attendre très longtemps. Alors, la chance qu'ils ont, c'est que le temps est terminé. Donc, ce longtemps, quand je le dis, mais c'est une souffrance incroyable ce que tu exprimais par rapport à cette notion d'attente et de ne pas le vivre. Mais c'est ce que je dis même pour ceux qui me disent « Je veux comprendre avant. » Il y en a une qui est bien placée dans la maison pour vouloir comprendre avant de le vivre. Non ! Tu ne peux pas le comprendre. Il faut d'abord que tu acceptes et que tu te vides sans préjugé. C'est très difficile. Surtout quand tu ne sors pas en conscience nue et que les autres, ils te racontent qu'ils te voient en conscience nue. Et que même moi, je peux emmener sa conscience nue pour faire ce que je veux, mais elle, elle n'a pas fait la jonction. Et pareil pour tous les frères et sœurs qui sont dans cet état de colère ou d'attente ou qui ne le vivent pas après avoir vécu des vibrations et des expériences à profusion et des états à profusion. Parce que l'amour, encore plus qu'à l'absolu, n'est aucun état. C'est la vérité. Et la vérité ne s'accommode et ne s'encombre d'aucun mensonge. Il n'y a plus de peur. Ça ne veut pas dire que c'est la folie. Oui, pour celui qui est dans la peur, c'est la folie. Il n'y a aucune peur. Il ne peut pas y avoir de peur. Elle ne peut pas émerger. Elle ne peut pas sortir. Bien sûr, tu as des problèmes comme tout le monde. Comme je disais, tu as le pied droit qui déconne. Même si tu sais que ça fait 40 jours par rapport à l'anomalie primaire puisque l'anomalie primaire a été éliminée le 7 mai et vous savez très bien que la traversée du désert elle dure 40 jours. Le 40 jours, ça se termine le 15 à l'une demi-une. Le 14, par exemple, je ne le savais même pas, on a décidé avec Louis que ça s'est fait tout seul de faire un satsang parce que le matin il ne pouvait pas il dort à cette heure-là. Donc moi j'ai dit bon alors c'est simple on va faire jeudi parce qu'on est tranquille. Si on a un problème on peut faire les réglages. J'ai dit allons-y on fait le jeudi 14 à 22h. Bon. Et puis tu apprends après que c'est la fin du ramadan à 22h22. Comme par hasard. Et qu'après tu comptes les jours entre l'heure où l'anomalie primaire a été sautée le 7 mai entre 21h30 et 22h. si tu comptes 40 jours ça t'amène au 15. Et si tu comptes les minutes qu'il y a entre 22h22 et la fin du 14 il y a 1h39. Mais ça peut aller très très loin. Mais je ne vais pas jouer ce jeu-là pendant des années puisque c'est la vérité. Une fois que tu l'as vu une fois tu n'as pas besoin pour toi de le jouer ou de le vivre. Mais l'amour soit vous tombez sur une image sur un témoignage une lecture où spontanément vous êtes foudroyé d'amour mais pour tous ceux qui sont enquistés dans leur dualité et dans leurs états d'expérience qui n'étaient pas l'amour comment vous faites ? Puisque moi je sais très bien comme dans l'histoire de l'oeuvre de JB dans la bande dessinée qu'on a lue ce matin c'est évident qu'il n'y a personne d'autre que vous êtes seul. Vous êtes tous les autres réellement et concrètement. Réellement et concrètement. le rêve d'individualité ça n'a jamais existé d'individualité. C'est justement un rêve. Mais si on n'est pas seul alors comment ? Si on a tous les autres en nous on n'est pas seul. Mais si tu es seul les autres c'est toi. Ben oui mais ça ne fait rien. Non non ça ne fait pas rien. Tu pourrais nous reparler des hologrammes justement dans cet esprit-là. C'est un hologramme mais pour ça il ne faut pas juger pour ça il ne faut pas condamner pour ça sans ça jamais vous ne pouvez vivre l'amour. Impossible. La condamnation le jugement la critique même ça va très loin parce que dès l'instant vous critiquez soi-disant par humour mais vous ne faites que l'inverse de l'amour. et maintenant en plus on vous l'a dit le cœur est relié à la tête ce que vous pensez se crée. Avant de décréer vous devez être face à toutes vos créations et surtout celle de l'instant. Quel est le fruit de votre état ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que vous vivez cet embrasement d'amour ? Où est-ce que vous vivez toute autre chose ? Le feu de l'égo qui vous emporte dans le délire et dans la dualité dans le non-amour. Il n'y a rien de plus simple. Ceux qui le vivent qui l'ont vécu hier peuvent en témoigner. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais chacun joue son psychodrame. Moi je n'ai pas envie de jouer un psychodrame. Il faut attendre que ça vous tombe dessus. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. À travers la colère, à travers le déni, vous développez le feu d'égo, le feu de la résistance et de l'opposition parce que je vous disais tout à l'heure ce n'est pas noir ça. Le feu de l'opposition, le feu par friction va nourrir à un moment donné que tu le veuilles ou pas le feu de l'innière. C'est aussi simple que ça. Dès que la jonction commence à se faire. Tu n'es plus qu'à attendre. Hein ? Tu n'es plus qu'à attendre. Non, tu n'as rien à attendre. Non. Tu es à accueillir. Non, non, attendre... Je ne veux pas la terminologie améquate. Ah ben attendre, c'est vachement important. Comme quand il y a, par exemple, quand j'entends quelqu'un proche de vous qui vous dit je vais aller méditer alors que c'est l'embrèvement d'amour, je suis furieux. Elle me dit oui, mais je sais très bien que ce n'est pas méditer. Mais tu emploies le mot. Ben oui, c'est ça. Médire. Tu l'emploies. Le sens pour toi, c'est ce que tu prononces maintenant. C'est le verbe, ce n'est pas la parole. Si tu fais une confusion de sens, c'est que tu es confus. Oh, mais qui c'est qui n'a jamais réfléchi à ce que voulait dire méditer, médire ? On ne savait jamais de mieux à l'idée. Eh ben oui, c'est pourtant que ça. Méditer, c'est que tu réfléchis, tu te fixes un but et tu es cuite. Tu es cuite totale. Tu ne peux pas vivre l'amour. C'est aussi simple que ça. Et vous le savez tous, tous ceux qui ont vu des chemins spirituels depuis toute leur vie. Vous avez passé combien d'années sur les bancs de l'école à luser vos culottes et à croire au karma, à croire à tout comme moi, à toutes ces conneries ? Et pourtant, et pourtant, si on n'était pas passé par là, on ne pourrait pas être là. Donc, même là, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner puisque maintenant, je le répète, je le vis, je le vois, chaque chose est exactement à sa bonne place. Même, ça va à un niveau, Brigitte vous le dira si elle vient jeudi parce qu'il y a deux, trois amis qui vont venir, elle pose une question, un jour, elle a la réponse la veille. Et ça marche toujours comme ça. Maintenant, quelqu'un, quelqu'un qui communique avec moi que je n'ai jamais vu, je ne parle pas des frères et des sœurs que je connais, quelqu'un de n'importe quel âge qui me demande quelque chose sur Facebook, qui se place en opposition, moi je laisse faire, ils reviennent qu'un jour après, ils vont écouter une chanson, ils sont libres. Voilà, c'est facile. Qu'est-ce que je pouvais donner comme illustration que ce soit facile ? C'est la meilleure des illustrations. Voilà. Donc, attendre, non, accueillir, oui, ce n'est pas du tout la même posture. Attention au mot que vous employez surtout maintenant. Le problème, c'est que bien évidemment, il y en a par exemple quand ils disent méditer, c'est le petit mot à lignement, c'est pareil quoi, je ne dis pas. Non, ce n'est pas pareil. Parce que le mot que vous employez vous conditionne. Ce que vous faites à l'autre, c'est à vous que vous le faites. Quand vous n'avez pas compris ça, que vous n'avez pas mangé le diable qui est en vous et tous les diables qui se présentent, c'est pour ça que moi, je dis, moi je veux bien, je veux bien, je veux le diable, il n'y a aucun problème. Puisque de toute façon, ça n'existe pas. Rendez-vous compte, ces gens qui disent qu'il y a l'unité, que la dualité n'existe pas, ils ne font que la vivre. C'est merveilleux. Par leurs problèmes, par leurs énergies, par leurs mesures, par le fait d'être attaqués, de voir des entités partout. Mais arrêtez de délirer, il n'y a aucune entité. Vous êtes tout seul. Et tous les autres ne sont que des images de vous-même. Donc comment voulez-vous vous rejouter de vous-même ? Oui. Donc, tout se décrée, mais la puissance créatrice par le verbe, elle est décuplée pour ceux qui sont encore là-dedans. Bien sûr. Pour tout le monde. Pour nous tous. Tous. Donc, le processus que j'ai réalisé est un processus collectif d'anomalie primaire. Après, les dieux, tout ça, chacun prend les costumes qu'il veut. Ils étaient à disposition. Il y en a d'ailleurs qui se sont... Le problème, c'est que c'est un vrai sac de nœuds, ce truc. Parce que tu vis, je me retrouve à vivre un truc, après, bien évidemment, intellectuellement, tu cherches, tu retrouves, même toi, tu te dis, putain, c'est ça. Tu tires, tu tires, ça y est, c'est fini. Puis hop, il y en a encore un autre. Puis hop, il y en a encore un autre. C'est un sac de nœuds, la création. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est inextricable. Le calme. Voilà. Vous êtes dans Matrix. Mais dans toutes les dimensions, c'est ça. Même si là-haut, ils sont conscients. Mais le problème, comme tout est... Enfin, toute chose est interconnectée. Mais pire que ça, toute chose est dans toute chose. Ils ont passé leur temps à nous le dire, les archanges, on est en vous. Eh oh, on est en vous. Libérez-nous. C'est nous qui les libérons. Pour eux, c'est pas drôle. Ah non, pour eux, c'est pas dur. Ils sont en temps. Pour eux, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Attends, tu lis la canale d'Anaëlle, je peux dire, tu l'as dit maintenant, celle d'avoir les noces célestes, qui nous compare à des singes, quand même. Pour eux, c'est pas drôle d'être en nous. Ah ben non, c'est pas drôle du tout. L'exemple qu'il y avait pris, c'était, vous avez dit hier, c'est pas Platon, mais c'est incroyable. Annaëlle qui a dit ça, pour nous, c'est à hurler de rire. Il dit, vous êtes en train de taper de toutes vos forces contre une porte, alors qu'il suffit de vous retourner, qu'elle a la même porte ouverte, et qu'en fait, elle nous amène exactement au même endroit, derrière la porte. Il faut se retourner. Absolument tout. Donc, ça viendra à son temps, à son heure. Non, quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça viendra à son temps, à son heure, c'est que là, t'es plus dans la position, t'es dans la fuite. T'es dans la pente. Elle, ouais. Et oui. Tous les univers, et tous les mondes, et les planètes, et les super-univers, en tout le monde, savent ce qui se passe en ce moment ? Comment ? Tous les plus grands systèmes, les plus grands dimensuels, les plus grandes galaxies, parce qu'il y en a des milliards, sont conscients de ce qui se passe. Mais bien sûr, la résolution des sept super-univers, elle se fait dans ce monde, c'est les cercles de feu, avec les sept images de Métatron, qui est la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'ils célèbrent, ils sont venus célébrer. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'au moment donné, vous verrez, moi ça je le sais depuis 2000, 2000, vers les dates, en 2006, quand j'avais été chez Joao, au Brésil, en ultra-temporalité à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est exactement ce que ça m'a fait, où à un moment donné, au moment de l'événement, parallèlement à l'événement, le ciel est couvert de vaisseaux. Et il faut bien qu'ils se posent ces vaisseaux pour vivre. Ça s'explique maintenant. Ça s'explique. Oui. Oui. Mais attends, hier, il y a un truc qui est rigolo, parce qu'hier, on se demandait comment l'univers pouvait être dissous comme ça instantanément. Oui. Et ce matin, j'ai eu une phrase d'une chanson dans la tête, débranche tout. C'est la chanson que j'ai vue ce matin. À l'heure où tu te fais la pensée, je te montrerai. Je ne l'ai pas postée, mais j'ai affiché les... François. Si, je l'ai postée, François. Je l'ai postée, tu regarderas l'heure où je l'ai postée et tu verras que c'est exactement l'heure où tu y as pensée. Ça, je l'ai fait pour les frères et les sœurs pour les faire exploser la tête. Par exemple, je prends une photo sur Twitter d'un événement et vous allez vous apercevoir que l'heure, le jour, la date, les mots qui sont employés sont exactement dans ce qui était important. Ce sont des clés. Ce sont des clés. C'est des vraies clés. Oui. Alors, les clés, vous les avez dans tout. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un morceau de musique, ça peut être avec une couleur, ça peut être n'importe quoi. Tout devient clé puisqu'il n'y a plus de voile. Il n'y a que celui qui refuse de se voir par la colère, le déni ou l'attente. Puisque c'est chacun son tour et que ça arrivera à mon heure, je n'ai rien à faire ni rien à être. Bon, alors, c'est quoi ? Donc, c'est très simple. C'est quoi que tu veux faire ? Ah, excuse-moi. C'est quoi la... Mais ça, je vous l'expliquais en neurosciences face à un événement inconnu. Vous n'avez que deux choix. Flight, fight, fuite, lutte. Sauf devenir l'événement, c'est-à-dire l'amour. C'est cohérent, mais à tous les niveaux. Au niveau neuroscientifique, au niveau du fonctionnement des neurones. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sentir cette zone-là qui s'est activée depuis que j'ai mis le cristal bleu au front de Marie qui, à ma grande surprise, est devenue verte ? Donc, là aussi, quand vous vivez ça, dites-vous bien que même si je vois tous les plans, il va bien falloir qu'après, que ça colle dans ce plan. Et tout est comme ça. Je ramène de là-haut, je constate que dans ce plan, ça agit pour moi, pour les autres, pour tout le monde. Bon, alors, je dis ça pourquoi ? Parce que là, je parlais de... La pierre bleue m'a fait dévier... Cette histoire de pierre me prend la tête. Le flight and fight... Oui, le flight and fight fuite, lutte. Par exemple, on nous a appris que... Et on le sait, et je vous l'ai développé en neurosciences, que vous avez des centres de conscience qui sont les douze étoiles, qui sont des noyaux très précis au niveau du cerveau avec des fonctions très précises au niveau des circuits neuronaux, puisqu'on est ici au niveau du néocortex. Il y a un seul point qui est lié au siège de l'identité, c'est le point R. Ça, je l'avais expliqué à l'époque avec l'histoire d'Astabia Divinorum ou des antéogènes qui permettaient de couper la notion d'être une identité. Et vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec la DMT, par exemple, aux États-Unis, on vous fait une injection de DMT pour quelqu'un qui est psychotique, pour quelqu'un qui est dépressif à se suicider, c'est fini. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qui fait que c'est fini et que ça n'existe plus ? Il a perdu l'illusion de se croire être une personne. C'est exactement ce que je fais tous les jours et que les frères et sœurs se font entre eux. Dès l'instant où vous communiez pas seulement mais que vous mangez l'autre, vous vous libérez. Mais si l'autre, vous vous mettez en opposition, même le pire des diables, vous n'avez rien compris et vous ne vivrez rien si ce n'est la colère et les conséquences de la colère ou du déni. Pour l'attente, c'est différent parce que c'est plus passif. Il n'y a pas de feu de friction, il n'y a pas de feu de résistance, il n'y a pas de feu d'opposition mais je vous rappelle que le père vomit les tièdes. Ça veut dire quoi les vomir ? Il ne peut pas les rejeter. Il les recrache le temps qu'ils acceptent. Et là, c'est cruel. C'est très cruel parce que ça donne un aperçu de ce qu'est l'amour et après c'est retiré. Mais ce n'est pas moi qui le fais, ni Abba, ni Jean-Luc, ni une entité. Ça se fait tout seul. Donc, il n'y a pas à dire c'est pas le moment donc j'attends. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun délai et il n'y a aucune opposition possible. Si vous comprenez ça, vous êtes libéré instantanément. Non pas libéré in fine mais libéré dans l'instant de la personne, de l'histoire et il ne reste plus que quoi d'amour, rien d'autre. Vous êtes consumé, parfois même un peu trop mais ce n'est pas grave, vous consommez d'amour. Enfin, je ne sais pas, on a eu des tas de canades et d'étoiles qui nous ont expliqué ce processus et maintenant vous ne voulez pas le vivre parce que même si vous dites que vous ne le vivez pas, c'est que vous ne le voulez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous ne le voulez pas. Ça va très loin et plus vous demandez ou plus vous attendez ou plus vous vous opposez, plus vous ne faites que traduire votre refus de dire oui. D'ailleurs, tous les frères et les sœurs que je ne connais pas qui ne m'ont jamais vu qui sont partout sur la planète, quand ils écoutent un morceau de musique quand je leur dis telle chanson que je leur dis je viens de voir. Après, qu'est-ce qu'ils me répondent ? Je t'ai vu parce qu'ils m'ont réellement vu. Ils se sont vus eux-mêmes. Ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. D'ailleurs, ça laisse des marques. Ça change totalement la vie des gens. Ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle la résurrection. Ça s'appelle libérer les âmes. Thérèse, elle a passé sa vie pour libérer une âme. Le Christ a préparé la libération de maintenant. Bon, le problème, c'est qu'on en a fait un sauveur sur une croix. Personne n'a rien compris. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson. Ah oui, tu vois, mais tout est comme ça. Tout. Mais ce n'est pas que ma vie. C'est toute votre vie à vous qui doit être comme ça pour chacun de vous. Ne fermez rien. Vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur du noir. Vous avez peur de l'ombre. Vous n'êtes pas dans l'amour. Comment voulez-vous être dans l'amour en ayant la moindre peur ? Il nous a toujours été dit l'amour ou la peur. Alors avant, on pouvait composer. Même moi, on avait des périodes de tiens, j'ai un problème de santé. Qu'est-ce que j'ai ? Oh là là, on va étudier ceci. On va essayer de comprendre. On va essayer de ce soit. Et puis à un moment donné, ça, ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Vous êtes nu ou vous portez un masque. C'est simple. Le nu ou masque. Ah bah les masques. Ah bah les masques. C'est d'ailleurs une émission de télé. Ah oui, c'est vrai. C'est une émission de télé avec une femme qui s'appelait d'ailleurs dont le nom doit signifier quelque chose. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais ce que je dis par rapport aux chansons que tu as dites et tout, mais c'est d'une sacronicité totale. C'est ça. La première phrase c'est débranche tout et après c'est revenons à nous. Ouais. Mais ça ne peut être que comme ça. L'amour est parfait. Or l'amour est présent. La matrice christique elle est là. Donc profitons de vivre cette perfection, de la reconnaître de façon très simple parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est tout. Tout le reste est inutile. Tout le reste vous éloigne. Vous ne pouvez pas posséder l'amour. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous êtes. puisque vous l'êtes. Comment voulez-vous posséder quoi que ce soit ? Comment voulez-vous être libre s'il y a le moindre instinct de possession et de propriété de quoi que ce soit ? Pourquoi croyez-vous que quand j'ai démarré les soins dans ma tête je me suis dit c'est très bien je vais faire des soins ils veulent que je refasse des soins je vais faire des soins. Alors bon en bon messin alors après j'ai commencé à prendre des rendez-vous à prévoir je me dis non je n'ai quand même pas de marier d'argent donc les gens ils font ce qu'ils veulent. Puis après j'ai compris que ça devait être un don total parce que s'il n'y a pas de don si vous ne vous êtes pas donné vous ne recevrez rien vous serez libre bien sûr mais je vous rappelle que la décréation je dis que tout le monde est libre parce qu'on passe par le serment et la promesse c'est-à-dire qu'on passe par la conscientisation du rêve et pourquoi quand je dis qu'il y a une décréation totale de tous les super-univers bien sûr l'ego c'est imaginer que ça y est il n'y a plus que l'absolu il n'y a plus rien il n'y a plus de désir mais non c'est le paradoxe qui expliquait c'est ça le paradoxe c'est que je l'absolu n'a jamais bougé il était là avant que l'univers ne soit créé et il sera toujours là quand les univers auront disparu vous êtes la source vous êtes abat vous jouez à un jeu il n'y a rien d'autre sauf que le jeu ben on s'est perdu mais c'était prévu qu'on se perde et qu'est-ce qu'il fallait pour que cette perdition ne se termine pas par l'oubli définitif il fallait mettre les garde-fous c'est-à-dire que dès le départ il fallait que dans le jeu il y ait quelque chose qui vous fasse comprendre que ce n'était qu'un jeu mais sans ça vous allez y jouer éternellement c'est un jeu sans fin vous êtes chacun des 7 milliards de cette terre mais vous êtes aussi chacun des milliards de milliards qui sont dans tous les mondes ah oui c'est dur à saisir c'est vrai que quand on est dans le rêve d'individualité et qu'on ne le vit pas ben c'est un leurre et je comprends parfaitement mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai c'est pas votre mental c'est pas la vibration c'est cet état d'amour indicible qui à aucun moment ne peut laisser la place au moindre doute de quoi que ce soit et à ce moment-là vous vivez réellement comme ça a été dit aussi la vie et non pas votre vie tout va vous être rapporté sur un plateau parce que vous êtes dans la co-création consciente de réunification du masculin sacré et du féminin sacré qui n'est rien d'autre que le drame de la création de toutes ces cosmogonies la dichotomie du 1 partant du 0 en 2 et tout le monde vit ce même drame peu importe que j'ai endossé le seul qui ne soit pas un costume c'est Abba puisque je vous l'ai dit Abba n'a jamais bougé mais simplement il est dissocié lui-même comme l'anomalie primaire parce que effectivement dès qu'il y a une création on est obligé de l'accompagner ça a toujours été dit or celui qui ne crée rien qui a toujours été là et qui voit qu'il y a une création qui sort il est obligé de l'accompagner parce qu'il sait comment ça se termine les créations ça ne peut pas se terminer autrement et c'est ça qu'on doit retirer aussi de la tête je dirais des mères généticiennes stop ça suffit on est allé au plus loin vous ne vous en rappelez plus et où ? et où ? le diable ce n'est pas votre ennemi c'est celui qui a fixé les règles l'évangile de Satan et tant que vous n'avez pas mangé le diable vous ne pouvez pas voir qu'il est en vous vous voyez un peu jusqu'où ça va ? vous en faites une image extérieure vous en faites l'autre parce que vous ne vivez pas la même chose parce que vous ne comprenez pas parce que vous croyez que Maître Ia doit venir parce que vous croyez à Bouddha parce que vous croyez à Isis je ne sais pas à Varin n'importe quoi et donc vous ne pouvez pas être libre l'amour n'est pas dans les livres l'amour c'est ce qu'elle veut dire l'amour n'est pas dans les histoires il n'est pas dans la personne il n'est pas dans les dimensions bien sûr qu'il est présent dans les dimensions il suffit d'aller en salver pour voir que c'est lumineux est-ce qu'il est dans la nature ? oui, partout dans le vin de sable dans le vide, partout l'amour est partout tu regardes dans les moindres recoins de l'espace et les étoiles entraînent de ne pas le plus d'espoir bon c'est pas de la poésie c'est pas de la poésie c'est de l'inspiration créatrice liée à des êtres qui ont gardé quelque part cette aspiration suffisamment pure pour qu'on puisse leur donner des éléments du rêve qui sont codés bien sûr tous et tout ça pourtant n'a jamais existé comme disait Mahananda Moï donc quand vous constatez ce que disait Nisadri Grattat de son vivant il disait mais moi je sais que je suis dur que je suis à bas la seule différence entre vous et moi c'est que vous ne le savez pas mais c'est Matrix bordel regardez Matrix il n'y a rien d'autre c'est un rêve un cauchemar il n'y a que l'amour il n'y a pas de dimension il n'y a pas de maître il n'y a pas d'archange oui ils existent oui ils existent exister se tenir en dehors d'eux ils existent dans la lumière projetée et bien sûr cette lumière projetée leur permet de nous soutenir et de nous soutenir dans notre rêve puisque nous on a oublié et puisque bien sûr on m'en a oublié il a fallu trouver un méchant qui ne jouait qu'un rôle c'est un costume comme les yeux c'est tout il n'y a rien d'autre quand vous vivez ça quand vous vivez l'amour alors bien sûr vous n'avez pas besoin de tout ce que je dis c'est ce que je me suis tué à dire à tout le monde qui ne comprenait rien sur fait de vous parce qu'ils étaient dans la rigueur d'année et d'un coup on se retrouve avec le Coran on se retrouve avec les dieux égyptiens on se retrouve avec Chumère on se retrouve avec les Incas les Mayas mais c'est la même chose c'est du pipeau c'est du vent c'est des archétypes il faut transcender les archétypes pour trouver l'esprit et l'équipe au sol comme elle s'appelait c'est en fait une équipe au ciel qui a décidé et qui a été programmée pour ça vous croyez que les gens comme Brigitte ou Emmanuel ou tant d'autres qui étaient tranquillement dans leur coin ou dans leur disparition ils se sont retrouvés projetés avec des trucs là maintenant ils en ont tous marre bon c'est quand qu'on s'arrête de jouer quand le jeu s'arrête mais il commence à être épuisé vous verrez le peuple maya dont on dit qu'il a ascensionné c'est une réalité la quoi ? le peuple maya oui dont on dit qu'il a ascensionné oui ils ont ascensionné bien sûr il y a toujours eu des ascensions sur la planète de certains groupes et de certains êtres qui collectivement dans leur groupe pas dehors alors après vous avez le simulacre c'est l'ordre du temple solaire les mecs qui se font débrouiller parce que vous allez retourner sur Sirius toute histoire des sectes est partie de là parce qu'ils n'ont pas compris que ceux qui vivaient non pas l'ésotérisme mais qui vivaient l'amour plus ou moins dans le feu comme maintenant déjà par l'absolu ou par l'onde de vie à l'époque ils n'ont surtout pas envie de créer une religion une secte ou un groupe c'est exactement l'inverse qui concerne le temple solaire c'est l'idée ce que tu veux dire que le christ la vie ne faites pas que les paroles de religion et le christ la murti c'était jésus a redit la spiritualité ne peut pas être organisée sans ça il n'y a plus de liberté c'est exactement ce qu'on fait tous les hommes de cette terre c'est organiser les spiritualités et cette organisation des spiritualités en plus avec ces faux dieux qui effectivement étaient présents sur terre toute la bande où qu'il soit il a bien fallu passer là aussi par ces archétypes les lignes de prédation c'est une chose sur ce monde mais ce qui était lié au ciel il a fallu se délier au ciel vous croyez qu'on s'est amusé à faire ça ? mais je préférais nettement dans la soupe primordiale dans cet amour de feu sans d'autres il forme sans d'autres rien mais il a fallu que je sorte de la léthargie tous ces gens qui étaient dans l'advaita vedanta et qui étaient dans ce néant et qui se complaisaient là-dedans ils ne vivaient pas l'amour maintenant ils le disent tous vous allez voir ils vivent l'amour ils refusaient de traverser ils avaient un côté un pied de chaque côté et je ne veux pas voir le reste je vous l'ai dit pourtant je vous l'ai dit quand il était incarné n'est-il n'est-il ni ceci ni cela auquel j'ai rajouté aussi ceci et cela parce que si l'absolu n'est ni ceci ni cela il n'est pas l'absolu c'est aussi simple que ça mais à l'époque ça ne pouvait pas être vécu puisque dans les années 86 c'était impossible et ça a été possible d'ailleurs que maintenant même parmi ceux qui ont vécu le choix l'homme de vie cet amour-là nous renvoie à ce que nous ont décrit les étoiles Gemma et vous pensez bien que quand on vit cet amour-là il n'y a pas de place pour autre chose pour rien d'autre et le réveil de tous les spiritueuleux et religieux va se faire au moment des trois jours pas avant ? pas avant on a pris quand même des contacts dans différents trucs mais ils sont tellement ça ne m'étonne pas d'ailleurs tu pourrais leur mettre toutes les preuves je pourrais faire 7 milliards de miracles sur terre que ça changerait pareil autant à leur pensée pourquoi ? parce que tout à part quelques cas bien sûr mais la plupart des êtres qui sont dans les religions ne sont que dans la peur d'ailleurs ils parlent tous que de ça l'enfer le paradis les vierges qui t'attendent là-haut il faut purifier ton karma mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? ils sont dans le pouvoir en plus ils sont tous dans le pouvoir moi je n'ai aucun pouvoir mais j'ai tous les pouvoirs là-haut tous et c'est pas une blague mais ici je ne suis rien ça veut dire c'est comme si je vous disais ici regardez je vais déplacer le soleil c'est pas possible mais par contre là-haut il n'y a que par l'état de stade qui vont ressortir dans la vérité là oui parce qu'il n'y aura plus rien mais la stade ne se passera pas bien pas nécessairement bien pour eux puisqu'ils sont placés en opposition ou en attente et ce que je dis chaque jour de gagner même s'il y en aura plus que ras-le-bonne sincèrement de toutes ces histoires à la mort moelle-noe comme on dit ça commence à me gaver grave chaque soir il y a un truc et chaque soir je suis obligé de passer deux heures sur la terre non pas pour comprendre je m'en fous mais pour arriver si tu veux parce que tout est imbriqué les uns dans les autres pour relier le ciel et la terre et simplement lire qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de Dieu alors maintenant c'est la famille entre eux on n'a plus fini parce qu'avant on avait Isis Osiris Horus et puis on s'aperçoit qu'il y a Seth qu'il y a Apophis qu'il y a Neftis c'est toute une famille c'est un bordel innommable mais non mais c'est pas des dames c'est infernal vraiment infernal on a vraiment autre chose à faire que de de parcourir ces conneries encore mais pourtant il faut bien le faire alors la chance qu'on a eu c'est qu'on était beaucoup et bien d'ailleurs maintenant il y en a d'ailleurs qui ne comprennent pas parce que c'était tellement bien dans les costumes puis je n'arrêtais pas de leur dire attendez c'est des costumes alors ils ont compris ils ont changé de rôle et puis d'un coup au moment où ça s'ouvre ah ben il n'y a plus rien il n'y a plus de vibrations plus de costumes débrasser comme ça là et là c'est fini maintenant tu restes là et tu vis l'amour ici nu puisque la conscience nue au début on peut comprendre que c'est un déplacement mais c'est aussi en moi les nuages les cumulonimbus l'enclume et tout c'est pas ailleurs puisque vous êtes tout seul non seulement on est les uns dans les autres mais il n'y a pas d'un il n'y a pas d'autre il n'y a qu'un et ça quand vous êtes dans la monde vous le voyez c'est bien pour ça que ce monde est une totale mascarade et que les archétypes sont la mascarade des dieux c'est à dire de tous ceux qui se sont enfermés dans les dimensions intermédiaires en pensant que ça serait une histoire encore plus sympa pour rien qui n'a pas de vie dans toutes les dimensions et qui a ces sursauts entre les dimensions c'est normal donc vous voyez c'est affreusement ça c'est toujours le mental l'ego de celui qui ne vit pas l'amour qui va être en opposition ou en attente donc c'est affreusement simple il faut aimer tout ce que l'on est voilà et tu n'es rien de ce que tu crois et tu n'es rien de ce que tu vis tu n'es que l'amour au delà de toute forme et ça a été répété pendant des années et maintenant ceux qui ont plus de facilité bien sûr ce sont des jeunes ou des personnes âgées qui tombent sur la page ils se disent c'est quoi ce délire ils entendent une chanson c'est le délire total pour l'ego une chanson qui va te faire vivre le coeur et bien pourtant c'est comme ça que ça se passe et ceux-là bien évidemment ils n'ont pas besoin d'aller écouter les canards s'ils vont maintenant écouter ou voir une canard ils vont nécessairement trouver leur histoire comme je retrouve la mienne et comme tout le monde peut retrouver la sienne je vous dis essayez avec un mot clé vous verrez mais cette simplicité c'est la surprise dont parlait Omar l'année dernière et tous bien sûr c'est la surprise bien sûr c'est l'inconnu c'est l'inconnu et bien évidemment comme je le dis tout temps Dieu il joue peut-être au hasard il y a le dé mais Abba il ne joue pas au hasard il ne joue pas au dé il ne peut pas il est antérieur à la création mais encore une fois ne mettez pas de distance vous êtes tous de la même façon que vous êtes tous le Christ puisqu'on est tous un et d'ailleurs il n'y a personne voilà non vous n'avez rien mais enfin cette alchimie finale du mois de mai cette dissolution se solvait ça a été une précipitation telle que beaucoup ont dit être saturé c'est le sens aussi saturé il fallait que ça aille très vite il fallait que ça aille très très vite pour une raison qui est affreusement simple on est dans un monde de réaction même s'il n'y a plus de ligne de prédation vous voyez déjà les réactions de ceux qui vivent rien ou de ceux qui s'opposent autour de vous vous imaginez bien que s'il n'y avait pas cet aspect foudroyant que j'ai appelé l'éclair mais cet éclair il est réel écoutez ma mère là je ne l'ai pas vue depuis je ne suis même pas allé pour la fête des mères avec tout ce qu'il y avait mais je sais par ma soeur que toutes les nuits elle danse et elle chante alors qu'elle a 80 ans elle ne perd plus de douleur parce qu'elle dit il y a des éclairs partout dans ma chambre elle ne les a pas rêvés alors pour se rassurer elle dit j'ai rêvé il y avait des éclairs partout dans la chambre mais le rêve est réel maintenant le rêve c'était du pipeau avant c'était de l'imaginaire mais le rêve vous fait traverser l'imaginaire l'imaginaire et vous renvoie à vous même en même temps avec les orages en France on est... mais vous le voyez vous le voyez en plus si pour quelqu'un qui est un peu scientifique regardez simplement avec Descartes j'ai mis des liens sur Facebook en temps réel des éclairs sur la planète et vous allez voir que c'est un peu particulier hier c'était la journée de l'eau puisque pourquoi entre le crop circle qui est apparu le premier c'était le 7 juin pour l'anniversaire d'un mois de la fin de l'anomalie primaire et après ils nous ont graissé des crop circles qui... c'est chiant de s'arrêter tout le temps ton manger ces crop circles nous font repasser par les 4 éléments ces 4 éléments ont commencé donc vous faites le compte ça se termine le 14 ou le 15 si on prend l'anomalie primaire à 2h près vous avez les 4 éléments hier c'était l'élément haut quelle meilleure preuve que j'ai pu donner puisque je l'ai fait tous les soirs ça m'énerve tellement maintenant cette histoire de Dieu que je prends le marteau et je tape partout c'est simple on ne va pas faire dans le détail c'est comme pour choigner les gens ah non bon je vois ceci je vois cela c'est magnifique c'est beau à voir là bouf et on est tous comme ça c'est à dire que moi et tous ceux qui voient on en a tellement marre de ces conneries mais vraiment on ne le fait pas par plaisir maintenant même ceux qui prenaient du plaisir avant ça suffit quoi donc on passe à l'acte et passer à l'acte ça va se faire comment c'est affreusement simple on réunit tout le monde mais on n'a pas besoin d'être toute la terre bien sûr en étant dans le même tempo c'est la première fois qu'on sera dans le même tempo jeudi 14 à 22h pour fêter la fin du ramadan on n'a rien à foutre d'être un ramadan qui est le 14 juin à 22h 22 22 22 4 et 4 oui la justice est rendue mate rejoint doute mais attendez moi je n'y connais rien à un truc je vous le dis ça ne fait pas partie d'une érudition simplement j'en ai rien à foutre parce que je suis obligé de regarder quand je vois des trucs qui me renvoient à Sumer quand je vois des viracochas quand je vois des baleines blanches quand je vois des trucs mais complètement aberrantes je sais que ce n'est pas l'imaginaire pourquoi je sais que ce n'est pas l'imaginaire parce que dans l'imaginaire je vous l'ai dit il n'y a pas d'effet sur le réel l'imaginal agit sur le réel donc cesser cette nourriture du monde de l'âme collective qui alimente le rêve était essentiel or là maintenant c'est la preuve parce que justement on a relié le ciel et la terre c'est rien de plus qu'un de moins maintenant bien sûr celui qui est enfermé dans son petit ego quoi qu'il ait vécu quoi qu'il ait cru ben qu'est-ce qu'il va dire oh alors quel ego celui-là vous vous rendez compte c'est pas possible ils n'ont rien compris rien compris comment il faisait le maître Philippe quand il soignait les gens et qu'il y enissait des fractures instantanément il le disait je suis plus petit d'entre vous moi je suis rien ici regardez j'ai rien à moi j'ai rien à posséder absolument rien qu'est-ce que je peux vous dire de mieux quelle est la meilleure preuve que de faire des miracles c'est pas les mots et les réveils qui se produisent j'en ai pas d'autres c'est pas des discours je n'ai pas écrit un livre j'ai déjà reçu 100 000 pages ça suffit on n'a pas besoin de ça on a besoin uniquement d'être vrai et être vrai ça peut se faire comme ça a été expliqué par l'humilité la transparence c'est-à-dire qu'avant de devenir un bas il faut quand même devenir rien et après faire la jonction tous nous sommes les mêmes il n'y a pas d'autre bravo donc non seulement nous ne sommes pas les uns dans les autres nous sommes les uns et les autres mais il n'y a ni un ni autre il n'y a que l'amour mais bien sûr pour celui qui ne le vit pas c'est une illusion totale un rêve ou un cauchemar ou l'ombant ça peut leur plaire eh ouais mais ça c'était prévu et puis c'était déjà la même chose en 2012 quand Bidi est arrivé tous ceux qui aimaient la lumière projetée ils se sont barrés tous ceux qui étaient dans un rêve spirituel ils se sont barrés et puis on vient de maintenant c'est pas grave alors vous avez des gens qui n'ont rien vécu du tout et qui depuis le début n'ont pas lâché et pourtant ils ne vivent rien mais ils savent quelque part que c'est la vérité allez on arrête merci n'oubliez pas merci à vous